bien le bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est supra world et ouais encore une fois dis ça parce que aujourd'hui on se retrouve pour le 126e gameplay de cito steia cosmo fantasy sur ma chaîne peut-être que j'exagère un petit peu sur sur la prononciation mais voilà j'aime bien faire part de mon grand fanatisme envers les chevaliers de zodiaque enfin quand je dis fanatisme ça peut ça peut peut-être en inquiéter certains voilà je suis très 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 fan des chevaliers de zodiaque et je tiens à vous le faire savoir il y en a déjà certains qui le savent dans les abonnés les gens qui regardent souvent mes vidéos j'espère vraiment que vous allez bien les amis j'espère que vous avez la pêche là que vous êtes bien réveillé dans cette vidéo aussi on va enfin terminer le chapitre 19 en mode histoire et puis dans la prochaine vidéo normalement sauf si il y a une vidéo bonus ou quoi on passera au chapitre 19 ex et sera assez long parce qu'il y aura 8 niveaux chapitre 19 est très long je vous le rappelle il fait 8 niveaux en général les chapitres c'est 6 ou 7 niveaux qu'ils font peut-être que s'il fait autant de niveaux c'est parce que l'auteur les personnes qui ont créé le jeu ont vraiment voulu que ça se termine dans ce chapitre là le chapitre de posseidon voilà parce que voilà à la fin peut-être qu'on affronte posseidon voilà peut-être que dans la vidéo d'aujourd'hui l'arc de posseidon dans le jeu va se terminer je ne suis pas sûr parce que voilà quoi je pourrais être bien pleurer à mode histoire regardez je suis déjà au niveau 107 de joueurs mais bon je suis bien gentil je fais le mode histoire avec vous et je pense que c'est beaucoup mieux il y a plus de fun on est vraiment dans l'aventure ensemble n'hésitez pas à me dire en commentaire où est ce que vous êtes à peu près dans le mode histoire moi je pense que je pourrais bien être presque jusqu'à la fin mais voilà je fais tout en vidéo franchement donc il ya trois trucs que je dois dire en début de vidéo généralement il faut que j'y repense premièrement si jamais ce jeu vous intéresse que vous l'ayez ou non n'hésitez vraiment pas à rejoindre la famille à vous abonner à ma chaîne youtube j'ai déjà fait plus de 125 vidéos sur ce jeu est vraiment ce jeu là c'est presque une passion quoi je l'adore et je vais encore en faire au moins 50 des vidéos voire 100 je sais même pas ça va durer très longtemps encore non quelque chose comme ça voilà n'hésitez pas à vous subscribe comme on dit en anglais deuxièmement si vous faites des vidéos sur ce jeu bien sûr il faut qu'elle soit en français n'hésitez pas à me demander d'aller voir votre chaîne voilà voilà ça vous fera au moins une vue en plus et qui sait des likes même un abonnement en plus n'oubliez pas que j'aime bien ce jeu là je l'adore même et troisièmement j'ai une minuscule guilde qui a été créée déjà depuis plus d'un an donc n'hésitez pas à la rejoindre en fait je suis le seul membre actif dessus on est trois il ya deux membres inactifs dont le chef de la guilde qui est un de mes amis quand c'est plus vite plus longtemps il n'y a pas d'embrouiller vous inquiétez pas mais c'est juste un ami que j'ai plus vite plus longtemps voilà je suis tout seul sans ma guilde en quelque sorte voilà n'hésitez pas à me rejoindre je vous mets la petite idée de ma guilde sur l'écran voilà trois choses que je vais répéter constamment au début de mes vidéos faut pas vraiment voir ça comme dans la pub faut juste voir ça comme dans la propagande qu'est ce que je raconte moi c'est un peu la même chose ces deux trucs là bref les amis j'aurai tout causé on va commencer la vidéo déjà de cette vidéo on va parler de plusieurs trucs il ya eu quelques petites nouveautés je dis petites parce que c'est vraiment pas beaucoup quoi sur le jeu depuis la depuis la dernière vidéo que j'ai sorti à trois jours de base faut savoir qu'aujourd'hui quand je tourne la vidéo nous sommes mercredi 4 novembre je vous dis l'année 2020 parce qu'on sait jamais que vous regardez la vidéo plusieurs années après côté l'affaire hier soir le 3 novembre soir mais bon il commence à se faire tard et comme moi je vous lis entre 20 je vous lis entre 22 et 23 heures voyez parce que j'aime bien me lever pas trop tard et ben voilà si je faisais la vidéo avec le montage tout le tralala ça allait prendre 300 mille ans là je préférais le faire ce matin comme ça vous voyez j'ai l'esprit plus clair je parle mieux voilà quand vous allez pas dire que voilà pour la plupart des gens qui a cette vidéo je passe que vous êtes étudiants c'est beaucoup mieux d'étudier le matin au début de journée on a l'esprit plus clair on retient mieux meilleure concentration que le soir quoi il ya peut-être des exceptions mais bon alors qu'est ce qu'on peut aller faire d'autre regardez un peu ici 10 millions d l célébration surveille donc j'ai pas trop compris ce que c'était voilà qu'il ya pas mal de trucs que je comprends pas comme ça en anglais que je suis pas un expert d'anglais bien que j'ai fait six années secondaires d'anglais regardez bon on va cliquer dessus tout simplement on va peut aller voir ce que c'est au début de vidéo ah ah c'est un formulaire qu'on remplit mais écoutez je regarde s'il est pas trop long pour pas qu'on perd trop de temps écoutez je vais le temps que je réfléchisse et je vais mettre la ficheur une ellipse une ellipse pour les gens qui sauraient pas si je vais se mettre la vidéo en pause quoi donc pour vous ça dure un instant donc voilà ça m'a pris à peu près cinq minutes n'hésitez pas à me donner certaines vos réponses en commentaire pour les gens qui me connaissent que peu et qui regardent peut-être cette vidéo pour la première fois quand j'en ai regardé mes vidéos avant je suis quelqu'un qui essaye d'être un minimum interactif avec le public quoi c'est pour ça que je demande souvent de donner votre avis en commentaire vous le faites vous faites pas quoi j'ai pas des gens à forcer à demander non plus toutes les trois secondes mais je le demande assez régulièrement alors là déjà la première question m'a déjà un peu surpris êtes-vous un mâle femelle de garçon fille quoi homme femme ou autre donc après être un homme et être une femme j'ai pas peut-être qu'il ya une chance sur un milliard que je sois les deux en même temps je pense que ça existe à les amis faut pas juger les gens choisir l'âge mais déjà faut savoir pour les gens qui me connaissent pas j'ai 18 ans 18 ans 18 ans et 4 mois pour être petit mais voilà quoi je suis obligé de choisir entre 24 on dirait qu'ils ont oublié on dirait pour eux les adolescents et les enfants ça existe pas ça me fait rire ça ouais lieu de résidence j'habite en belgique certains le savent déjà je suis niveau 107 donc entre 110 le niveau de joueur de player donc j'ai appris en novembre ou décembre 2017 j'ai plus quel mois des deux donc il ya presque trois ans que ce jeu existait j'ai découvert sur app store j'étais très content ça j'ai pas compris j'ai mis le 3 un peu au hasard n'hésitez pas à dire en commentaire si vous savez ce que ça veut dire pour les adeptes de l'anglais ceux qui arrivent à traduire en tout cas how many smartphone games do you play regularly ça franchement donc des fois il ya des questions je vois pas le sens qu'elle est votre votre lieu social le plus utilisé moi il ya facebook je l'utilise pas tant que ça je suis pas accroche je vous rassure j'utilise tout en temps j'utilise facebook et ça m'est très étonné qu'ils aient pas mis youtube de la liste alors qu'à la limite youtube est presque autant utilisé ou voir autant utilisé que facebook voilà qu'on dirait qu'ils ont zappé youtube je sais pas pourquoi c'est pour ça que j'ai mis autre donc en général par mois je dépense zéro zéro dollar quoi zéro euro ça c'est pas très vrai c'est vraiment pas régulier c'est vraiment quand j'achète jamais de carte play store pour moi même on m'offre des cartes play store à la noël ou quoi et là j'ai dépense bref donc avant avant senseïa cosmo fantasy les années avant j'ai joué à senseïa shining soldier et senseïa awakening ça fait pas très longtemps j'ai testé l'awakening en vidéo elle s'affiche à l'écran n'hésitez pas à la voir si jamais que ça vous intéresse donc j'ai pas de ps3 magie de wii u c'est pour les jeux que ça va pas mais mais voilà j'ai joué chez un ami à sanctuary battle c'est possible que je me trompe normalement ces jeux là j'ai mis aux heures parce qu'il y avait des autres jeux moins populaires que le la partie du jeu avec laquelle je joue le plus c'est le story quest et qu'est ce que je pense à propos des grad colosseux oméga c'est fun mais sans plus ah oui ça continue ok donc j'espère qu'il n'y a pas cinquante mille questions je remets sur pause la vidéo voilà j'ai trouvé que c'est pas chier elle est un peu plus compliquée alors la première question j'ai pas compris donc no comment j'ai mis vous connaissez de faire ça vite fait j'étais un peu un imprévu de la vidéo me rassurez vous va filer en mode histoire après voilà vous n'hésitez pas à chaque début de vidéo je mets à quel moment la vidéo commence de manière vraiment sérieuse en guillemets donc voilà vous n'êtes pas obligé de regarder le début en même temps on est sur youtube là si j'ai bien compris c'est le type de personnage qu'on aime bien j'ai mis pas de restrictions je les aime à peu près tous je m'en fous un peu de leur puissance j'aime bien leur carrure quoi leur beauté ça j'ai pas compris de que j'ai mis au milieu j'ai mis go de go de bref on va passer tout ça là j'ai bien comment dire qu'il n'a pas servi à grand chose ça mais c'est à côté de la plaque voilà j'ai mis plein d'erreurs dans ce dans ce formulaire mais n'était pas de dislike pour ça alors on fait tous des erreurs et c'est pas le sujet principal de la vidéo voilà alors non je n'ai pas entre 20 et 24 ans ah ouais tout en dessous c'est les personnages qu'on aime le mieux qu'on veut le plus avoir et j'ai mis les plus puissants avec saturn aussi qui n'est pas le plus puissant de la méta actuelle mais bon voilà donc il surveille en anglais ça veut dire les études bref si vous savez des infos sur ces soi-disant des études n'hésitez pas à m'en faire part parce que j'ai pas tout compris franchement pour être honnête avec vous alors même si le début de la vidéo dure plus longtemps que d'habitude j'allais quand même pas oublier mes chers amis nos deux simple invocations habituelles généralement on fait au début de la vidéo mais là on n'est plus trop au début quoi enfin on peut quand même dire que si voilà ici ces objets pas très intéressant mais bon c'est vrai c'est des objets on prend quand même c'est mieux que c'est mieux que rien c'est mieux que le néant ici c'est plus intéressant souvenez vous de la dernière vidéo on avait gagné carrément un personnage en un seul tirage c'est marrant voilà ce personnage-ci je pense que je l'ai depuis longtemps ben voilà il n'est pas extrêmement bien amélioré alors le zodiac fest en fait la période 3 la période c'est en soi c'est pas la période qui m'intéresse le plus c'est la période une qui m'intéressait le plus parce que c'est là que j'avais le moins de personnages mais bon donc pour les gens les moins patients pour pas dire impatients en fait vidéo je vais faire une multivocation sur cette période 3 peut-être même deux si j'ai pas de personnage direct donc voilà n'hésitez pas à rester jusque là ou à passer directement quoi si vous voulez allez nous on va filer au mot d'histoire parce que là il est temps franchement alors on avait pris pas mal de temps pour arriver pour faire tous ces niveaux de chapitre 19 regardez je trouve vraiment qu'il était long le chapitre 19 vraiment pas mal long et on est là on approche doucement de la fin donc on va vraiment tenter d'arriver à la fin il nous reste 8 niveaux en tout pour faire la fin donc on va essayer vraiment de la tèdre s'entraîner dans cette vidéo et voilà à la fin de la vidéo c'est pas une surprise comme je vous l'ai dit et voilà un truc bien sympathique c'est une ou deux multivocations je verrais bien combien j'en fais à la fin de la vidéo comment ça se déroule voilà il faut être patient même moi il faut que je sois pas sûr j'ai très envie de la faire cette multivocations sur la période 3 à la période 3 qu'elle est appliqué la plus intéressante ok donc on va écraser ce personnage là alors j'assiste bien que cette équipe ci n'est pas mon équipe la plus puissante et à loin de là c'est juste à partir d'un peu plus de la moitié du dernier gameplay que j'ai sorti il ya quelques jours j'ai voulu vraiment changer d'équipe parce que souvenez-vous à la fin d'échappée de posseidon dans le manga dans le mode histoire c'était les cinq euros principaux qui a froncé posseidon presque en même temps et donc voilà j'ai vraiment voulu rendre hommage à l'animé en manga en tant que grand fan aussi parce que les cinq personnages préférés dans l'histoire c'est les cinq héros quoi voilà ils sont leurs armures sont belles ils sont très courageux etc voilà et en plus ils sont assez bien améliorés par rapport aux adversaires voilà pour l'instant ils ont pas de mal voilà du coup ne venez pas me dire en commentaire change moi cette équipe voilà c'est fait exprès je sais mec il ya des personnages vraiment pas très fort dans l'équipe mais bon c'est comme ça quoi c'est voulu donc on va garder cette équipe ci toute la vidéo donc pour ceux qui voulaient vraiment voir mon équipe la plus puissante vous la verrez de nouveau à partir de ma prochaine vidéo d'habitude c'est celle là que j'utilise mais voilà j'ai vraiment voulu changer donc voilà il faut clairement de l'assez beau travail par rapport au niveau requis tant mieux alors on va dire que passer à la suite regardez les amis déjà la fin de la dernière vidéo on avait affronté posseidone posseidone ouais j'aime bien dire ça je sais pas je sais bien qu'on dit pas comme ça mais ok donc on est parti pour le deuxième le dé la deuxième fight sagittarius meteor fist ah mais j'avais pas lu le premier titre sans faire exprès c'est pas grave donc fist c'est poids je pense donc les poids du sagittaire les meteors poids du sagittaire quelque chose comme ça allez le petit cygnus le moins fort de ma team actuelle mais bon là il faut encore le travail bon bon il faudra pas le garder dans les années chapitre du mode histoire sinon il va se faire écraser même au max je pense je remarque c'est peut-être parce qu'ils sont secs c'est peut-être parce que c'est le cinq confrères qui vont bien ensemble mais leur jauge d'attaque elle se recharge très très vite je trouve regardez c'est presque instantané j'ai l'impression ça va ultra vite en plus ils ont comme une espèce de bouclier c'est bien donc juste un avis pour vous quel est le plus puissant de ces cinq personnages vraiment entre eux comme si t'es pas des autres personnages je crois les deux plus puissants sans hésiter c'est Iki R.C.E. et Andromeda got close Shun en version A.C.E. donc entre ces deux là je pense que c'est quand même Iki qui est légèrement plus puissant même si Shun est assez bon aussi bon c'est bon on va pas se faire prier là ah le petit phoenix il est fier on dirait ok encore un petit perfect ça fait plaisir on passe à la suite alors je ne sais pas trop pourquoi mais en ce moment même peut-être que vous remarquez pas mais mon jeu lag un petit peu donc les combats c'est à peu près pareil au niveau la fluidité de l'image j'en marque bien quand j'essaie de me déplacer dans les menus du jeu etc c'est un peu plus lent alors que mon wifi n'est pas plus mauvais que d'habitude je sais pas pourquoi bon c'est pas grave tant que j'arrive à faire une vidéo avec vous c'est le principal donc Seiya Seiya l'armure l'armure d'or du Saint ici on peut voir que les soldats ne se font pas écraser directement au début avec mon équipe la plus puissante ça se fait tout le temps comme ça de bon ici les personnages prennent un peu plus de temps c'est pas grave voilà là on vient de prendre 20 secondes alors qu'au début ça va prendre même pas 10 d'habitude bon on n'a pas non plus utilisé tous les charges de skill on voit là on utilise les charges de skill des secs tant qu'à faire de toute façon ils rechargent très vite je sais pas pourquoi peut-être parce qu'ils vont bien ensemble on vraiment les garder tous les 5 à la fois on allant jusqu'à poséidon n'hésitez pas à me donner votre équipe préférée et ou votre équipe la plus puissante en commentaire voilà ça n'a pas pris trop de temps non plus mais bon on aurait quand même pu aller plus vite je pense on va essayer de faire mieux dans le prochain niveau ok encore le petit poséidon là mais par rapport à nous par rapport à notre puissance il est petit quand même donc ils sont tous niveau 90 excepté j'ai un dromède noir et poséidon niveau 91 tous 4 étoiles argent plus 4 on va les écraser donc le dieu de la mer et et arrow doré arrow je sais pas ce que ça veut dire vraiment on dit arrow voilà n'hésitez pas à me corriger à dire les vrais mots qu'ils veulent dire en français en commentaire c'est toujours bien vous savez quoi maintenant dès qu'on a un charge de skill on va l'utiliser comme il recharge très vite y'a pas de problème avouez quand même qu'il recharge extrêmement vite comparé à d'autres équipes regardez le signe et le phoenix qui attaquent ensemble pégase andromède et phoenix bah je vais arrêter de les citer sinon ça va prendre trop de temps peut-être que d'un côté on a les personnages qui rechargent moins vite mais qui ont des attaques plus puissantes et de l'autre côté on a les personnages qui recherchent beaucoup plus vite mais qui ont des attaques beaucoup moins puissantes là j'ai l'impression qu'on va se faire écraser si c'est pas le cas mais c'est pas grave on continuera à attaquer regardez y'en a ils ont même pas perdu la moitié de leur vie c'est quand même marrant allez chérieux avec ton épée là de ton maître ok c'est bon franchement on va pas se cacher même avouez vous même si vous êtes très beaux joueurs sur le jeu voire dieu ou je sais pas quoi franchement c'est quand même une équipe qui recharge très très vite je sais pas si vous avez remarqué mais il y avait l'épée de chérieux qui était littéralement pris dans la tournale nébulaire rosâtre de shun ça m'a fait rire pendant un instant il avait entre guillemets perdu son épée d'ailleurs les amis la tournade d'Andromède ça me fait vraiment penser aux tournades lancées par le chevalier d'acier donc je les ai pas tous les trois les chevaliers d'acier j'ai manqué l'occasion d'obtenir le premier même si c'était facile donc j'ai le chevalier Deichi du renard j'ai fait une vidéo dessus il y a presque un an maintenant et j'ai aussi son confrère je sais plus le truc mûle je sais plus comment il s'appelle de l'espadon donc voilà deux personnages veille d'acier il lance tous les trois une tornade elle ressemble très fort à celle d'Andromède mais c'est d'une autre couleur je crois qu'il y en a une qui est bleue il y en a une qui est rouge il y en a une qui est orange orange jaune voilà comme ça vous savez franchement le niveau qu'on vient de faire encore une fois il s'est bien déroulé Seiya regarde vers le futur franchement je vois pas à quoi ça fait lien dans l'anime dans le manga c'est pas grave on va faire le niveau on va les écraser oula lui j'ai cru qu'il allait mourir avec la tempête d'Andromède mais non c'est marrant parce que Andromède il dit comme ça chaîne nebulaire nebula and chain mais il envoie une tempête d'Andromède qui n'a rien à voir avec la chaîne Andromède peut-être que c'est les deux combinés du coup c'est encore mieux j'espère que ce jeu-ci un jour est vraiment sorti en français ce serait beaucoup mieux et là je prendrais bien le temps de lire comme ce sera ma langue tout simplement franchement c'est vraiment c'est vraiment la vidéo où on s'acharne aujourd'hui je trouve on n'arrête pas de lancer des attaques encore et encore et je sais pas pourquoi c'est vraiment peut-être parce que c'est les cinq héros ensemble mais on recharge les skills même quand ils sont totalement vides dès qu'on passe une nouvelle partie du combat ils rechargent tous il y a plus de chances que ça bug mais bon c'est quand même très bien franchement là on s'acharne vraiment quand on lance des vingtaine voire même une trentaine d'attaques par niveau c'est vraiment énorme là je vous mets vraiment le défi d'essayer de lancer plus d'attaques que nous dans un combat ça va être difficile on nous relance tellement là ok on passe au prochain niveau the last hope le dernier espoir donc j'espère qu'on est vraiment dans les tout derniers niveaux de l'arc de Poséidon parce qu'on avait une mauvaise surprise avec l'arc du sanctuaire on avait dû affronter dans un chapitre entier saga et si c'est de même avec Poséidon je serais pas surpris mais on espère que ce sera pas le cas parce que j'ai pas envie moi en tout cas franchement ok c'est reparti il recommence déjà à s'acharner cette fois ci Seiya qui a attaqué au dernier c'est tout le temps Andromed qui fait le plus de bruit je trouve et là nos charges de skill vont être rechargés d'un seul coup regardez qu'est-ce que j'avais dit ouais accepté le yoga mais presque on dirait que le fait qu'ils courent ça les recharge c'est marrant ça quand même c'est pas ça sûrement mais bon il y en a encore un j'ai pas vu l'adversaire franchement je vous cache pas que je fais la vidéo dans ma chambre et le soleil tape vraiment sur moi donc je suis un peu ébloui l'écran reflète très fort la lumière donc il y a un adversaire que j'avais pas vu attendez je rêve ou c'était vraiment Shiryu qui était piégé dans son cercueil de glace et c'est Shiryu qui grâce à son épée de la balance a délivré Shiryu qui s'était fait délivrer dans la nuit et dans le manga par l'épée de la balance c'est marrant ça franchement bon allez on est bientôt à la fin les amis patience et puis j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo restez bien patient et la surprise comme je vous l'ai dit franchement c'est pas le Zodiac Fest c'est quelque chose d'autre une fight un combat pour le futur c'est bien parce qu'on a presque tous les types de puissance une dans une équipe on a la glace le feu on a en partie l'électricité avec Andromed et on a les météores le dragon avec Shiryu Seiya franchement les combats ici c'est vraiment un peu d'artifice je trouve on a on a on a du vert avec Shiryu du bleu avec Seiya du presque blanc avec Yoga de l'orange avec Ikki et avec son petit frère Shun on a du rose rouge franchement c'est à peu près toutes les couleurs ça fait plaisir enfin peut-être que vous vous en foutez mais bon moi je vous prépare de ce que j'aime bien à ce coup sur ce coup-ci c'est Seiya qui termine comme ça ouais la première shop première shop je vous la recommande pas franchement c'est principalement de Holy Stone qu'on doit dépenser pour acheter les objets et le Holy Stone il vaut mieux les conserver pour les invocations et dans les invocations on peut obtenir plein d'objets qu'on achèterait normalement avec le Holy Stone dans cette boutique donc voilà n'achetez pas la première shop sauf si vraiment vous êtes plein aux arts faites comme vous voulez ok on arrive enfin à l'ultime niveau du chapitre 19 ah enfin Poseidon qu'on va affronter je pense que là c'est le combat final ça se met il va encore avoir un chapitre entier sur Poseidon après je serais vraiment pas étonné mais on espère le contraire sinon voilà l'arc ça serait tout simplement pas terminé Seiya the hour of hope donc arrow ça veut pas dire flèche non je vais pas m'avancer n'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire en commentaire donc the tatata de l'espoir donc ok on va l'écraser Poseidon il est 5 étoiles rend or 93 donc voilà je pense que ça va pas trop poser trop de problèmes à notre équipe ok on est reparti les amis the last level on continue de s'acharner on continue le combat sans jamais abandonner l'esprit combatif la rage de vaincre le courage du vainqueur voilà quoi il faut quand même dire que dans tous les mangas que j'ai jamais regardé de Sakeru ils sont quand même extrêmement courageux en même temps c'est des chevaliers pour moi c'est encore au dessus des ninjas d'ailleurs quel est votre avis vous aimez c'est quoi le mieux pour vous entre Naruto et les chevaliers de Zodiac moi je préfère les chevaliers de Zodiac vraiment attention le petit Poséidon là le grand le grand dieu des mères Poséidon l'énormité alors on va se déchaîner on va s'acharner sur lui ah ouais plus facile que je le croyais il est moins résistant qu'on le croyait il s'est fait exploser mais est-ce la fin de la bataille dans le mode histoire normal franchement je n'en doute je ne serais pas étonné qu'il y ait encore un chapitre après ok on va voir ça directement les amis pour les gens qui ne connaissent pas tatatam suspense ah non non regardez il reste encore un chapitre entier sur Poséidon il semblait bien que ça a été beaucoup trop vite donc voilà chapitre 20 je ne sais pas exactement combien de temps il dire il va encore durer 300 ans ça se met il a un niveau de moins il a 3 niveaux de moins en tout 4 niveaux de moins au lieu d'avoir 32 niveaux il en a 28 ça va jusqu'au 20-7 dans la prochaine vidéo les amis on se fera le chapitre 19 EX ici on ne va pas directement les jouer la surprise dont je vous parlais ce n'est pas le Zodiac Fest comme je vous l'ai déjà dit on va faire le Zodiac Fest et puis après il y aura la surprise vous savez moi je suis quelqu'un qui aime bien le suspense donc on va d'abord faire une petite simple invocation quoi une gacha franchement là je croyais vraiment que la bataille elle est terminée mais non ça allait trop vite enfin ce n'est pas c'est pas que j'y croyais c'est que je me disais peut-être voilà donc j'appuie tout le temps sur la croix mais je vais je vais appuyer pour une fois sur ne plus montrer c'est plus simple alors fantasy ticket et ranking point ticket on n'en a pas assez donc les amis et pour pas que la vidéo de 300 ans on va pas décortiquer cette partie 3 cette période 3 des Zodiac Fest on va direct invoquer sans regarder précisément le personnage qu'on peut gagner allez je prie Jésus s'il vous plaît allez ok aucun personnage peut-être que je vais pas avoir de chance en ce moment aussi il y a apparemment la bannière gacha EX mais voilà elle est pas présente pour tous les joueurs je pense c'est vraiment pour les joueurs qui sont haut qui ont un certain level un certain level VIP avec les diamants en doré là vous voyez donc je peux encore faire une multivocation donc on va la faire Zodiac Fest c'est quand même pas rien du tout en tout j'aurais dépensé 35 000 holistons sur le Zodiac Fest on espère allez ben non contrairement à la période 1 j'ai pas eu de chance ici période 1 j'avais gagné un très bon personnage Palace God of Love la déesse de l'amour et un un peu moins bon mais qui faisait encore le bon du bon travail c'était Chéri U avec l'armure d'or du Capricorne voilà bon c'est pas grave au moins c'est mieux de faire des invocations qu'il y a du tout et bon n'oublions pas il nous reste encore la surprise les amis et souvent les surprises vous commencez tout doucement à me connaître pour les gens qui régulièrement mes gameplays sur ce jeu les surprises que je vous réserve en général c'est des coffres ah j'ai eu peur que le coffre ne se montre pas donc oui c'est des objets donc c'est encore lié à un événement qui pour la deuxième fois est apparu donc c'est l'événement bien sûr où on peut gagner des objets regardez avant j'ai ouvert la boîte des objets de bronze maintenant des objets d'argent après on va se coltiner aux objets d'or donc c'est très utile ça pour améliorer vos personnages je vous recommande vraiment ça c'est dans les SP quest pour l'instant c'est venu que deux fois mais peut-être que ça va encore venir et qui sait c'est des SP quest des niveaux où vous l'essayez après dès que vous l'avez fait à perfect vous pouvez recommencer une ou deux fois ça dépend du niveau avec un instant creed ticket donc ça c'est beaucoup plus intéressant les pièces d'or et pour l'instant à chaque fois qu'il y a l'anniversaire d'un personnage du jeu ici c'est l'anniversaire de Jabu aujourd'hui à la date du jour dans le jeu on vous offre une boîte d'Hollystone on va voir combien on gagne 800 Holystone attention les deux dernières fois ça a été 600 maintenant c'est 800 je pense qu'une fois j'ai gagné 3000 truc comme ça voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez gagné déjà dans les boîtes comme ça bref les amis nous on va se laisser c'était Supra World j'espère vraiment bien que vous avez adoré ou du moins aimé apprécier cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire à faire un commentaire à liker ou carrément à vous abonner si mes vidéos vous intéressent sur ce jeu nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique ciao et t'es 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 Sous-titrage FR ?